... Au plan social, je ne reviendrai pas. Nous avons signé l'accord d'établissement. Ça a été un combat difficile. Monsieur le Président du Conseil d'administration peut en témoigner. Les sessions de Conseil d'administration ont été tenues. Les discussions ont été menées. Tout simplement, comme vous l'avez dit, pour assurer l'équilibre financier de l'ONAS. Et nous avons pu signer l'accord d'établissement par le soutien du Conseil d'administration, et également par le soutien du ministère de l'État. Et c'est au bénéfice des agents comme ça, des agents de l'ONAS que vous êtes. C'est un aspect qui me semble important. Parce que, un travailleur ne peut pas être efficace et efficient s'il n'est pas dans les bonnes conditions de travail. Parce que c'est évident. Et ça a été notre combat. Nous l'avons réussi. Il a été imprimé ici, une nouvelle gouvernance, au niveau de l'ONAS, qui avait pour mission, qui avait pour but d'être efficace. Réduire les nerfs de traitement des messieurs. Réduire les procédures. On a parlé de guichet unique. Je n'y reviendrai pas. C'est des actions qui ont été menées, et sur lesquelles le futur, en tout cas le docteur général que vous êtes, pourrait effectivement s'appuyer, pour encore une fois, réhausser le niveau de cette maison-là. Sur les inondations, sujet véritablement difficile. Mais force est de constater que l'impact, l'effet et l'ampleur de ces inondations-là, qu'on a connues pendant ces dix dernières années, ces quinze dernières années, a été quand même très, 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 très important. Dès ma prise d'invention, tout de suite, nous avons lancé ce que nous devons appeler la campagne Fégoe Dième-Navette. Fégoe Dième-Navette. A travers le curage de nos canons, de nos réseaux, de nos ouvrages, à travers la maintenance de nos installations, mais également à travers des travaux importants que nous avons réalisés dans le cadre du PDI, le plan de lutte contre les inondations, qui nous ont permis de régler pas mal de problèmes à Dakar. Qui ne se rappelle pas de la zone de captage en hivernage de 2022 ? Qui ne se rappelle pas des problèmes qu'on a connus qu'au niveau de l'habitat de Philippe-Marie-Lensagor d'ailleurs ? Qui ne revoit pas les images qu'on a connues à la cité Bellevue ? Et que sais-je encore ? Par la grâce de Dieu, avec l'appui du personnel compétent, brillant et engagé que vous avez devant vous, nous avons pu effectivement réduire les effets des inondations. Vous allez, vous allez repasser la cémie, nuitée 22, nuitée 26, nuitée 13, piquée de l'école 8, jardin de bois, c'était Djongkob, rien que le nom, c'était Djongkob. Cette année, je pense qu'on n'a pas eu de difficultés au niveau de la cité Djongkob. Etcetera, etcetera, etcetera.